Les canetons sont sortis pour la première fois de leur enclos. Je les avais déjà laissé se promener un peu dans la grande clôture, mais aujourd'hui ils ont osé aller plus loin, ils restent près de leur mère, ils vont aller explorer un peu le terrain. Tant qu'elle ne s'échappe pas, je pense que les petits ne sortiront pas par la clôture même s'ils le peuvent, par contre il faut que je surveille les mâles, je sais que les canards mâles attaquent les petits canetons, j'avais déjà essayé de lâcher les petits qui sont nés artificiellement, et il y en a un qui s'était fait mordre assez violemment en coups, donc là je pense qu'avec une mère ça se défend beaucoup mieux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle les défend bien et il reste bien autour d'elle. Donc peut-être que la couvaison naturelle est la meilleure manière de faire au final. Après je ne vais pas les laisser dehors sans surveillance parce qu'ils sont quand même à la merci des corbeaux, des buses, des rats, et la mère ne peut pas les surveiller tous en même temps tout le temps, mais ils sont bien défendus. Maintenant il y a le problème de posséder un mélange de cannes normales et de cannes de barbarie. Le problème des cannes de barbarie c'est qu'il en faudrait au moins deux ou trois, parce qu'elle ne s'intègre pas dans le groupe, et une canne n'aime pas la solitude. Alors j'en avais deux au début, il y en a une qui est morte. Je ne sais pas si elle s'est laissée mourir de solitude pendant que l'autre couvait, ou si elle avait une blessure interne, ou en tout cas elle était réfugiée dans le poulailler. Et au début je la voyais sortir boire et manger, donc je ne me suis pas inquiété, mais un jour je l'ai retrouvé morte dans le poulailler. Et voilà. Donc il en faudrait plus que deux idéalement, parce que s'il y en a une qui couve et pas l'autre, il y en a une qui se retrouve seule. Et je n'ai pas vraiment la place pour avoir beaucoup de cannes de barbarie parce que j'ai déjà beaucoup d'autres cannes et c'est les autres qui m'intéressent. Malheureusement les autres ne couvent pas bien. Donc il faut un compromis entre la couvaison naturelle ou la couvaison artificielle, entre des cannes heureuses ou des cannes seules. Là c'est clair qu'elles ne se sentent pas seules et qu'elles ne se sentent pas malheureuses parce qu'elles sont assez petites. Je me demande ce que ça va donner quand les petits seront grands. Peut-être qu'elles sera mieux intégrées avec eux. On verra ça à l'avenir. ... Voilà un qui est isolé de sa troupe C'est encore un peu dangereux de le laisser dehors à cet âge là je pense presque là tu t'es coincé on le défend bien mais il n'est pas encore passé Attends il y a les mâles qui attaquent les petits pendant le temps de tourner pour cause du stress c'est pas idéal viens mon petit je te rends à ta maman vas-y tu es presque là tu vas tomber dans un trou et voilà on va dire c'est bon on rentre pour ce soir on ressort samedi allez on rentre pas la peine de m'attaquer viens ma belle allez 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 Merci.